Nous sommes un petit peu nombreux, on va faire en sorte que chacun dise un petit mot de deux minutes pour présenter les propositions que nous avons élaborées depuis un petit moment. Je voudrais juste rappeler que tout ça n'est pas fortuit. On s'est retrouvés la première fois le 11 décembre ensemble à Saint-Denis. Nous avions décidé plusieurs choses, notamment de mettre en place un groupe de travail interparlementaire. Nous avons exprimé tout de suite notre soutien aux grévistes en nous vendant sur place. Nous avons aussi fait une déclaration commune des mêmes forces de gauche écologiste que vous trouvez ici qui exigeaient le retrait de la réforme Macron. Cette déclaration commune date du 20 décembre dernier. Et ensuite nous avons mis en place un groupe de travail. Il y a eu une pétition très unitaire qui a rassemblé des responsables syndicaux, des artistes, des économistes et les responsables des forces politiques de gauche et écologiste. Cette pétition est sortie le 5 janvier. Et nous avons travaillé parallèlement à cette plateforme commune de propositions qui va vous être présentée aujourd'hui. Cette plateforme commune a nécessité un mois de discussion ensemble, très riche, très instructive, et qui ont fait émerger des points communs visant à améliorer le système actuel. Et ce sont ces points qui vont vous être présentés. Cette plateforme, elle est co-signée par 13 forces politiques qui sont inscrites au dos de ce document. Donc je ne vais pas toutes les citer. Mais vous avez ici l'ensemble de ces forces qui sont représentées. Dans cette déclaration, nous réaffirmons notre demande de retrait de la réforme Macron. Nous demandons à ce qu'il y ait de véritables discussions ouvertes pour étudier toutes les propositions qui existent, qui visent à améliorer le système actuel, sans pour autant le casser. Ces propositions seront envoyées aux forces syndicales qui sont aujourd'hui en première ligne sur ce sujet, et toutes les forces syndicales. Par nos propositions et par leur contenu dans cette plateforme, nous montrons qu'il est possible d'améliorer le système existant sans mesure d'âge, sans repousser l'âge de départ à 65 ans ou 67 ans. Il faut le rappeler puisque c'est aujourd'hui connu, et c'est dans le texte de loi, et c'est dans l'étude d'impact qui est proposée. Il y aura bien une mesure d'équilibre dans le projet du gouvernement jusqu'à 65 ou 67 ans. C'est tout l'inverse que nous proposons. À travers toutes ces propositions, nous nous inscrivons pleinement dans les origines fondatrices de la sécurité sociale qui est basée sur la solidarité, et nous disons que oui, il est possible de faire des réformes de progrès justes pour toutes et tous, qui assurent le droit au temps libre en répondant aux enjeux de la transition écologique, de l'emploi et de la réduction des inégalités. Il y a une mesure de faire des réformes de progrès, de l'emploi et 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 de l'emploi. Il y a une mesure de faire des réformes de progrès,